Bonjour Adeline, tu animes au sein d'Harmonis des formations sur le sujet du projet personnalisé qui s'adresse à tous les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un projet personnalisé ? Alors le projet personnalisé est un outil de coordination pour les professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux qui est co-construit avec la personne accueillie pour répondre à leurs envies, à leurs besoins et proposer un accompagnement adapté qui est co-respect. Il faut savoir, et il est important de le rappeler, le projet personnalisé est une obligation pour ces établissements et surtout un droit pour les usagers. Ils peuvent donc refuser ou accepter le projet proposé mais dans tous les cas, il devra se matérialiser par un avenant au contrat de séjour signé dans les six mois qui suivent l'admission du résident. D'accord. Et dans le concret, comment met-on en place un projet personnalisé ? Alors la mise en place du projet personnalisé nécessite plusieurs étapes. La première consiste à rencontrer la personne pour recueillir un certain nombre d'informations telles que ses habitudes de vie, son parcours de vie, ses désirs au sein de l'établissement et aussi ses besoins. La deuxième étape repose sur le partage d'informations au sein de l'équipe pluridisciplinaire pour ensuite pouvoir préparer la réunion du projet personnalisé. La troisième étape correspond à la formalisation du projet personnalisé et cela se traduit par la formulation de propositions d'accompagnement pour le résident. La quatrième étape est la mise en oeuvre du projet qui mobilise des ressources internes et externes comme par exemple des partenaires, des bénévoles ou des proches des résidents. Et il est important lors de cette étape de respecter le rythme et les choix des résidents. Et pour finir, il faudra suivre de manière régulière et actualiser le projet personnalisé à minima une fois par an. Argonis propose aux professionnels du domaine médico-social une formation qui s'intitule Savoir élaborer, mener et suivre un projet personnalisé. Qu'apprennent les professionnels pendant ces journées de formation ? Alors il faut savoir que chaque formation débute par des échanges entre stagiaires et notamment une réflexion collective, voire élaborer une définition commune. Puis une réflexion individuelle afin de savoir pour chacun des stagiaires présents quel est l'état d'avancement de la démarche au sein de leur propre structure. Par ailleurs, à chacune des étapes citées précédemment, en fait, seront constituées des groupes de travail au sein desquels les stagiaires pourront, dans un premier temps, reconstruire une trame de recueil, réaliser des mises en situation par rapport à leur vécu et pour finir, pour construire un document de coordination et de suivi du projet personnalisé. Dans cette optique, Adeline, peux-tu nous dire comment un établissement peut faire pour être accompagné sur l'élaboration du PAP ? Dans cette optique, si vous souhaitez être accompagné dans la mise en place des projets personnalisés, n'hésitez pas à consulter notre programme sur notre site internet. Merci Adeline. Au revoir. Au revoir.